Alors, les intellectuels sénégalais, enfin, ils se réveillent, ils prennent position dans le débat. Ce n'est pas du goût des gens de la majorité. La tribune des 142 intellectuels et membres de la société civile a beaucoup fait jaser. Gisna Asak, ben, n'étonne, notre confrère, notre grand frère Yorodia, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, tonne-tou n'haleine, Abdou Laïsouedou Sow, le ministre du urbanisme, tonne-tou n'a, Abdou Latif Koulibaly, tonne-tou n'yom, c'est une position, moi, ces intellectuels-là, tamit, de nous verser, c'est des politiciens encagoulés, n'a-t-il-nous, texens-le-cho, qui dégébi, et donc j'ai comme l'impression que la majorité reste sourde à leur appel relatif à la libération de Ousmane Sonko. Vous avez signé une pétition, est-ce qu'après ça, est-ce que le changement a-t-il ? C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'allégeance, comme nous n'est que des ministres, comme nous n'est que des gens de la majorité présidentielle, comme nous n'est que même des intellectuels qui sont dans l'allégeance, qui ne sont même pas dans ce que j'appelle les libertés académiques, mais ce n'est pas un problème. Et puis l'autre a dit que ce n'est pas un problème de nombre. Il y a des choses, c'est-à-dire pétition. Normalement, ils ont des gens qui sont sur le plan mondial. C'est une fierté pour le Sénégal, les gens comme Bougar, les gens comme Boris, peut-être que je n'ai pas un prix Nobel de littérature, il y a un prix Nobel, 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 par exemple, Robert Dossou, il y a un prix Nobel, quand même, tu te dis, tu te dis, il faut que tu aies le pouvoir, attends, même quand je conseille de dire, ah, président, je ne sais pas si tu as l'affaire, tu ne sais pas si tu as l'affaire, si tu le fais, tu te dis, qui ça va, et ce Inca, qu'est-ce que tu es avec moi, tu te dis, expliquez-vous, allez vite, nous expliquez-le, peut-être que l'on ne sait pas, quand même, c'est des gens qui ne connaissent, ce n'est pas n'importe qui, c'est vrai que l'on ne connaissait pas tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, on n'a jamais eu un pouvoir, aussi anti-intellectuel. Ah, non.